Bonjour, c'est Millie du Petit Point Geek. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment faire du maquillage pour du GN avec ma collègue Delphine. Salut ! Alors on va faire un maquillage de guerrière, de tank, ou ça peut aussi être un paladin, tout le monde s'en prend plein dans la tronche. Donc on va commencer par durcir les traits, faire des hématomes, et pour les prochaines vidéos, des petites surprises. Donc on va commencer par durcir les traits de Delphine. Donc lui faire des jolies petites cernes, creuser les joues, et elle a l'air très heureuse. Donc on va commencer avec un fard plutôt gris, gris marron, crème. Alors tous les produits que je vais utiliser, vous pouvez les trouver en grande surface, pour pas très cher, ou dans des petits magasins. Je ne vais pas utiliser de matériel professionnel pour cette fois-ci, parce que c'est pas utile. Donc on commence par le creux de l'œil. Donc ceux qui savent, et qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, savent à quoi ressemblent ces magnifiques cernes, on les a tous le matin. Donc on y va bien, on creuse bien. Alors il ne faut pas oublier que le GN, ce n'est pas forcément du maquillage de cinéma, donc on n'hésite pas à bien creuser. Ça fait un peu comme un maquillage de théâtre, il faut que ça se voit. Donc, il ne faut pas oublier cette petite partie-là. Alors vous voyez, j'utilise un pinceau avec la matière dessus, et un pinceau pour estomper, qui est un peu plus gros. On n'utilise jamais le même, parce que forcément sinon on met trop de produits de matière. On n'utilise jamais le même, parce qu'il n'y a pas oublier cette petite partie-là. Alors vous voyez, le côté gris, ça laisse le petit côté rougeâtre qu'on a sous l'œil, qui est normalement totalement normal. Mais le côté gris fait ressortir ce petit côté rouge fatigué, qui est génial, donc pas besoin. Bah oui, qu'est-ce que tu veux ? Donc pas besoin d'en mettre trop. Où les yeux ? On garde les yeux ouverts. On n'hésite pas à en mettre sous l'œil, mais pas trop, pour bien voir ce petit côté fatigué. Alors pas besoin de faire de base de teint, de fond de teint, parce que les GN, même si ça, surtout pour les tanks, les guerriers, ça se passe souvent en extérieur. Et, hein, faut pas se mentir, si jamais il pleut, ou quoi que ce soit, ça me sert royennement à rien du tout. Le fond de teint, c'est pas pour les guerriers. Voilà, donc on a fait les cernes de base. Voilà, on peut les faire mes yeux. Vous voyez, je n'ai pas été sur les yeux vraiment, j'ai creusé au milieu, ouf, et un bras en dessous. Ensuite, je vais prendre un tout petit peu de poudre rouge. Pareil, vous pouvez le trouver dans le commerce, c'est une blu qui est bordeaux. Hop, un autre pinceau, et je vais estomper mon petit choude sur ma main, pour ne pas en mettre trop. Et je vais renforcer le petit côté rouge. Voilà, donc on a fini les yeux, on va passer, on ne sourit plus, aux joues. Voilà, donc pour les joues, c'est très simple, vous allez en dessous de la pommette. Ensuite, pareil, vous prenez, alors, je tourne un peu la tête, s'il te plaît. Vous prenez votre petit fard. Alors c'est un fard gras, je précise. Vous pouvez le faire avec du fard en poudre, mais c'est moins pratique et ça tient moins bien. C'est le même qu'au début ? C'est exactement le même, je garde les mêmes couleurs. Pour creuser, parce que c'est vraiment la peau. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Parce que ça garde, je ne dirais pas que ça garde le côté naturel. Et voilà. Alors pour bien estomper, je vais prendre une éponge. Oui, bien estomper. Sèche, humide. Il faut garder sec. Toujours travailler avec une éponge sec, parce qu'en fait, le fard est gras. Donc si je prends l'humide, ça va te servir à... Alors pareil, tournez la tête de l'autre côté. Donc bien sous la pommette. Alors si vous n'arrivez pas trop trop à voir où faire le trait, vous pouvez faire une petite mimique de poisson rouge, s'il vous plaît. Voilà. Et donc là, vous voyez, refait-le, vous voyez bien, il faut tracer votre trait de chaque côté. Alors si jamais vous travaillez dans un endroit où il fait froid, n'hésitez pas à bien chauffer votre matière, parce que le gras a tendance à, comme l'huile ou le beurre ou n'importe, à durcir. Donc il ne faut pas hésiter à le chauffer un petit peu dans le pot avec votre pinceau, ou le travailler sur votre main avant de travailler sur votre visage. Donc on a creusé un petit peu notre delphine. Donc on va passer au coin de la bouche. Tu ne souris plus. Alors c'est soit une zone qu'on oublie, mais c'est une zone assez importante, parce que c'est la petite ride là qu'on a, qu'on aimerait bien voir disparaître. Hein ? Je ne dis plus rien. Voilà, donc on a fait notre petit tirage de trait. On n'hésite pas à bien restomper si on veut. Hop, retour dans la tête. Je pense aux garçons qui éventuellement auraient de la barbe ou le phare, ça tient bien ? Alors si, voilà, le phare tient bien. Mais s'ils ont de la barbe par exemple qui monte jusqu'ici, le phare ne sert à rien. Là c'est vraiment si votre barbe, vous avez un début de barbe juste ici. Mais sinon c'est le même principe, fille, garçon, c'est le même principe. Même la quiche de base, désolée. Mais vraiment si vous avez des pattes ou n'importe, creuser les joues servira à rien. Voilà. Donc on va faire ça. Alors pour les tempes, je ne vais pas le faire. Normalement, je vais juste vous montrer. Pour les tempes, pareil, vous pouvez le faire. Vous avez juste à mettre sur le côté de la tempe. Mais comme souvent on gêne, on a tout ce qui est casque, bandeau, les cheveux dans le vent et tout ça. Parce que honnêtement, ça fait plus classe qu'une queue de cheval. Voilà, on ne s'est pas obligé de le faire. Mais je vous montre quand même. Voilà, donc il faut juste creuser. En fait, voilà. Et si vous voulez plus voir, si vous avez du mal à voir comment creuser, vous pouvez regarder des photos, des images de squelettes sur internet. Vous avez tous les endroits, en fait, creux qu'on a de base. Parce qu'on a tous ces squelettes. Plus à part les... Les alliés, non, on ne sait jamais. Et surtout garder la pommette, ici, sans maquillage, sans ombre du tout. Pour garder le côté creusé. Ça fait un peu contouring, en fait. Mais, voilà. Donc voilà, là, on a creusé notre petite delphine. Alors, vous pouvez le faire dans le cou aussi, mais là, oui, elle est assez fine, donc ça ne sert à rien. Pareil, si vous avez de la barbe ou quoi que ce soit, ça ne servira à rien. Donc voilà, on a fait un maquillage de base. Deux fatigués, de guerrières, qui en a pris plein la tronche. Voilà, et maintenant, on va lui faire un joli petit hématome. Super ! Super ! Donc on va le faire, tu peux te rendre la tête. On va lui faire ici, l'hématome. Alors là, je vais utiliser pour le coup des maquillages professionnels, comme celui-ci. Mais du coup, qu'on trouve où si on est dans une même petite ville qui n'a pas de... Alors, vous allez dans des magasins de maquillage, maintenant, vous avez des rouges à lèvres qui ont les mêmes teintes. Bleu, vert ? Oui, maintenant, on peut trouver toutes les teintes dans différents magasins. Vous avez vraiment toutes ces teintes-là. Vous avez même du violet, vous avez vraiment toutes les teintes et vous n'hésitez pas à les mélanger entre eux. Par contre, du coup, vous n'y allez pas tout de suite avec votre rouge à lèvres. Vous coupez un petit bout de rouge à lèvres et vous le mélangez sur votre main ou n'importe ce que je vais faire là, en fait. Je ne prends pas directement pour lui mettre, je vais mélanger sur ma main. Pour justement, comme vous voyez, un bleu, ça, ce n'est pas toutes ces couleurs-là. Voilà, je vais vous montrer. Et je vais travailler aussi avec cette petite éponge qu'on trouve, par contre, aussi en magasin d'art graphique. C'est une petite éponge en plastique. Mais du coup, ça aussi, on peut remplacer par autre chose ? Ça, vous pouvez le remplacer par ceci, qui est en fait une éponge, parce que trouvez en magasin de bricolage. C'est les petites éponges qu'on utilise pour récurer. D'accord. Alors, ça ne fait pas mal, vous n'en faites pas. Là, normalement, c'est rond, mais je l'ai coupé pour que ça dure plus longtemps. Et on a aussi, pour faire d'autres petites choses, les filtres à aquarium. Au lieu d'acheter des éponges qui coûtent très cher, vous avez votre peintre. Ah, c'est super. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a votre peintre de filtre à gomme. Vous découpez et ça vous fait un déjeuner des manches pour ne pas faire. Donc, je suis là, on touche juste. Oui, d'accord. Ce n'est pas les mêmes, en fait. Il y a trois textures différentes. Donc, filtre à aquarium. Oui. Ça, c'est bricolage, magasin de bricolage. Et ça, c'est plutôt magasin professionnel. Voilà, magasin de maquillage professionnel. Super. Et le mieux aussi, c'est d'utiliser ses doigts. Ça marche aussi bien. Donc, on va y aller. On va commencer, on va dire, qu'elle se les prie juste à l'instant. Parce que, pas de chance. Voilà. Qui en met trop tout à l'heure, en fait. Voilà. Ça s'est mal passé. On vous montrera comment faire des bleus qui ont duré, en fait, qui datent de plusieurs jours. Et aujourd'hui, on va dire qu'elle se les prie tout de suite, c'est un petit coup de massue. Massue, non, pas massue. Oui. Massue, oui. La bagarre. La bagarre. Donc, on va commencer par le rouge. Qui va, du coup, prédominer sur le reste qu'elle vient juste d'avoir. Je pense qu'on s'est tous fait des bleus. Enfin, tous. Pas forcément. On ne sait jamais. Peut-être des chanceux parmi nous. Oui, il n'y a que son plus maladroit. Comment ça ? Donc, on va rajouter. Sans viser. Totalement. Gros. On va commencer. Alors là, j'ai remis un petit peu de vert. Comme vous pouvez, constater, ça ne fait pas du tout verdâtre. Parce que, c'est pas le but que ça fasse vert. Il faut vraiment estomper. Hop. On va en mettre, du coup, je vais dire qu'elle s'est prise un peu sur la pommette. Plus que sur l'œil. Donc, moi, j'aime bien travailler aux doigts. Parce que, du coup, ça vous fait vraiment, tourner un petit peu la tête. Ça vous fait vraiment des petites marques que j'aime beaucoup. Hop. J'estompe toujours un peu. Un petit bleu aussi, il s'en a ajouté. Donc, voilà, ça fait vraiment des petites marques assez sympas. Hop. On va rajouter un petit peu de vert sur le coin. Hop. Tu peux faire un genou. Pareil, il ne faut pas trop, trop estomper. Parce que, quand on se prend un bleu, on a souvent, en fait, c'est les vaisseaux qui éclatent. Ah, ce qu'on appelle un hématome, tout ça. C'est les vaisseaux qui éclatent, en fait. Et ça laisse comme des petites veines. Je vous conseille, si un jour, vous voulez reproduire un maquillage comme ça, c'est quand vous faites un bon gros hématome, de le prendre en photo. et de le prendre en photo tous les deux jours pour voir comment il évolue. Comme ça, vous avez une vraie base d'hématome. Et c'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça que j'ai commencé. Je me prenais... J'ai tendance à me prendre des tables, des chaînes, presque. Bref. Des massues. Des massues, voilà, exactement. C'est le problème. Donc, voilà. Et du coup, vous le prenez en photo. Pareil, si vous avez des blessures, des petites griffures, tout ça, vous les prenez en photo. Et ça vous fait des bases, en fait. Il faut peut-être un petit fichier sur votre bureau. Ordinateur, je précise. Et voilà. Donc là, on va passer... Je vais prendre la grosse éponge. Pour faire vraiment... Filtre d'aquarium. Filtre d'aquarium. Mais ça fait mieux dire éponge. C'est pour que j'apprenne. Pour mémoriser, si je répète. Voilà. Donc, filtre d'aquarium, pareil. On peut trouver dans les magasins de bricolage qui font aussi de l'animalerie. Dans les animaleries. Ou sur internet. Vous pouvez les trouver en gros sur internet sans problème. Alors, comme c'est un maquillage qui a grossi, entre guillemets, il faut que ça se voie de loin. On va vraiment ne pas estomper. Donc, les petites vénus, je les ai faites. Je les ai faites en... Je te marque en plus. Allez. Je les ai faites en... Donc, avec la grosse éponge assez voyante. Pour que justement, on les voit de loin. Pour bien comprendre qu'elles sont les prières dans la tronche. Hein ? Je fais la maillie. Donc ensuite, je vais prendre le jaune. Et je vais le mettre... Enfin, là. Faire des yeux. Sur la paupière. Parce que cette partie-là a tendance à devenir jaune. Et même s'il est frais. Ça fait ressortir les autres couleurs. Le bleu et le rouge. Hop. Allez, j'en mets un jouya en dessous. Voilà. Alors, vous pouvez laisser... Vous pouvez ne pas mettre de jaune vraiment. Faire la base rouge. Et avec votre filtre à aquarium, mettre juste du bleu. Parce que du coup, ça fait vraiment... Je m'en suis pris un dans la figure. Voilà. Ensuite, moi j'aime bien, pour fixer, mettre un brin. Alors, je prends une petite moupette. Pareil. On peut la trouver partout. Quand tu refaces, tout ça, tout ça. On dirait un doudou d'enfant. Voilà. Au pire, vous prenez le doudou. Du coup, ça. Voilà, exactement. Une oreille en moins. Une oreille en moins. Une oreille en moins. Une oreille en moins. On ne verra pas la différence. Alors, du coup, je reprends mon fard Bordeaux. Et pour bien fixer, hop. Et ça donne une couleur un peu plus Bordeaux. Et du coup, ça fixe un peu plus le maquillage. Hop. Bah, tout va bien. Pas trop mal. C'est très doux. Très doux. C'est un... Super bon. Le doudou lapin. Le doudou lapin. Et voilà. Donc, on a notre petite Delphine. Avec son joli hématome. Donc, on va se retrouver ensuite pour la suite de cette vidéo. Et on vous montra le résultat final. Donc, voici. Delphine est prête pour aller à la baston. Prête pour la bagarre. Je remercie le dernier bar de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Où on va continuer ce maquillage. Mais cette fois-ci, elle en aura vraiment pris plein la tronche. Voilà. Salut. Ciao. Ciao.